Dans cette vidéo, je vais te parler du nouvel outil de Go A Level qui s'appelle Prospecting. C'est un outil qui est ultra puissant, qui va te permettre de te faire gagner du temps si tu l'utilises pour faire un audit de site pour tes prospects et pouvoir leur vendre des produits par la suite. Je te montre exactement comment ça marche et tu vas pouvoir l'utiliser de différentes manières. Quand tu es sur ton site Go A Level, tu vas voir que tu es sur le dashboard, agency dashboard, et qu'en haut à gauche est marqué Prospecting. En fait, quand tu vas cliquer dessus, ça va t'ouvrir cette page et se marquer « Stat Prospecting for new clients ». Donc, commence à prospecter pour de nouveaux clients. « This tool helps you search local business ». En gros, cet outil te permet de trouver des business en local. Nous, pour cette vidéo, je vais te faire un exemple de comment ça marche. Tu vas cliquer dessus et en fait, ça va te sortir la map. Donc forcément, ça te sort de la map de New York, de là où est implanté pratiquement Go A Level sur différents spots. Et par exemple, tu as une entreprise à laquelle tu as envie de travailler avec ou alors tu peux travailler en local, peu importe. Je vais faire un exemple très très simple. On va par exemple taper Air France, d'accord, correctement si possible. On va taper Air France à Toulouse, d'accord. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer dessus. Et on peut voir en fait qu'il me sort l'aéroport de Toulouse et l'entreprise Air France. Donc moi, ce que je vais faire, je vais cliquer sur Air France Maxwell à Toulouse, d'accord. Donc, on peut faire ça sur chacun des business. Et si tu veux, c'est l'entreprise Air France directement ou sur laquelle je veux des informations sur cette entreprise en particulier. Donc, je vais cliquer ici. Je vais faire Save Prospect. Donc, je vais sauver mon prospect. Et en fait, c'est en train de m'exporter toutes les informations sur cette entreprise Air France qui est située à Toulouse. Donc, je vais connaître leur Google My Business, je vais connaître leur site, leur adresse mail professionnelle. Je vais vraiment avoir un audit sur l'intégralité de leur propre business me permettant en fait d'exporter, si tu veux, cet audit, d'analyser et de pouvoir les prospecter par la suite. Prospecting, ce nouvel outil de Go Level, c'est un outil qui est ultra, ultra puissant si tu sais très, très bien l'utiliser. Pour ça, il y a plusieurs manières. Donc là, pour le moment, on laisse charger les informations. Ça peut prendre beaucoup plus de temps en fonction de l'entreprise. Là, notamment en France, c'est quelque chose de lourd. Donc, ça peut durer entre 10 et 15 minutes. Parfois, ça pourrait durer 5 minutes. Ça dépend. Mais tu peux quand même quitter la page pour partir sur d'autres outils le temps que ça charge. Concrètement, cet outil est ultra puissant. Pour ça, tu as deux options. Soit tu l'utilises pour toi si tu as besoin d'avoir des informations et ne pas aller sur Google chercher les informations sur chaque type de business. Donc, tu as simplement à cliquer le business que tu recherches dans cet outil prospecting. Ça va te sortir toutes les informations. Par exemple, tu cherches les informations sur Carrefour, sur Leclerc, sur une entreprise ou un garage en local. Peu importe sur un peintre en bâtiment. Peu importe. Cela va te permettre de sortir un audit sur lequel tu vas pouvoir imprimer ou envoyer directement des PDF à ton client pour lui proposer, par exemple, de lui vendre des services en supplémentaire. En lui disant, voilà, on n'a rien sur vous, on a ça sur vous, voilà ce qu'on pourrait améliorer, etc. On va attendre un petit peu que ça charge. Et je vais t'expliquer exactement comment tu vas pouvoir utiliser cet outil de la meilleure manière. Voilà, en fait, maintenant, ça vient de nous sortir le rapport directement de Air France 5 Avenue Maxwell à Toulouse. J'aurais pu prendre une autre entreprise d'Air France. Bon, là, je t'ai pris l'exemple d'une entreprise qui est relativement connue. On aurait pu prendre un garage en local ou peu importe l'entreprise et ça va littéralement de sortir toutes les informations de l'entreprise, mais vraiment toutes les informations de l'entreprise. On peut voir, en fait, qu'ils ont un Google My Business. Donc là, c'est marqué en anglais, tu auras simplement à le mettre en français. Ils n'ont pas de chat widget sur leur site Internet. Ce n'est pas un site Internet fait par World Press. Ils n'ont pas de texte d'envoi de SMS automatique, etc., etc. Et là, tu as le listing au niveau du business. Ensuite, tu as les informations, le nombre de vues, les analyses. En fait, tu as vraiment toutes les informations de l'entreprise. Et là, tu as leur Google My Business où ils ont 4.3 sur 5 sur les étoiles de Google My Business. Ils sont quand même relativement bien notés. Tu peux voir, tu as tous les avis clients. Ça te sort, en fait, littéralement tous les avis clients de l'entreprise Air France. C'est ultra puissant. Ils n'ont pas de Facebook adapté sur ce business en particulier. Donc, je pense que c'est l'entreprise mère qu'a le Facebook et ce n'est pas cette entreprise en local. On est bien d'accord ? Et en fait, là, ça te sort un petit peu toutes les informations. À partir de là, ce que tu peux faire, tu peux littéralement exporter ce PDF te permettant en fait d'enregistrer ce rapport, le remodifier avec Canva par exemple et de pouvoir l'envoyer à l'entreprise si tu cherches une entreprise en local ou toi chercher pour ton propre business, leur envoyer le rapport et leur expliquer ben voilà où en sont le résultat. En fait, littéralement, cet outil prospecting sert à rechercher des business en local, que ce soit des entreprises. Voilà, là, on a tout le rapport en fait qui vient de mettre sorti en PDF directement sur l'entreprise en local. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose que tu pourras envoyer directement à l'entreprise où tu n'as pas besoin de t'embêter à chercher quoi que ce soit. Ok ? Donc, littéralement, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir importer tout ça et pouvoir le renvoyer. Cet outil te permet de trouver des entreprises en local une par une ou en effet groupé. Donc, pour ça, si tu veux un effet groupé et qu'on revient directement dessus, tu pourras simplement en fait, soit lorsque tu cliques sur, on va revenir ici, Ad Prospect, tu marques par exemple, on va faire un effet groupé, je vais taper France directement ou je vais mettre le nom de la ville et là directement, je clique ici, ça va me sortir toutes les entreprises en France, mais ce n'est pas l'objectif. Ok ? Et quelque chose qui est très, très intéressant, par exemple, on fait une entreprise en local qui est là, sur le coup, Air France, on va dire, à Toulouse, c'est ton nouveau client ou peu importe, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir le convertir en tant que sous-à-compte. Et je te rappelle, un sous-à-compte, c'est exactement ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Ça, ça va dire que c'est ton sous-compte. Ça, c'est un sous-compte. Ça, c'est un sous-compte. Imo Agence, c'est un sous-compte. Test Agency, c'est un sous-compte. Et là, c'est ton compte principal. Lorsque, si tu reviens dans Prospecting et que tu importes, on va faire un exemple, que tu importes Air France en convertir sub-à-compte, voilà ce que ça va faire. On va simplement marquer le nom Air France. Air France, d'accord ? Et puis là, je mets une adresse. Pour le moment, si je n'ai pas, je mets une adresse au hasard qu'on pourra toujours changer par la suite. Je fais Next. Je mets toutes les informations nécessaires. Je mets Finish. Ils veulent un numéro de téléphone. Donc, on va marquer le numéro de téléphone qui devrait être sorti sur le PDF directement. Ok. Donc, il faut mettre plus 33, je pense. Voilà. On va mettre quelque chose comme ça. Congratulations, confirm. Et donc là, si on revient dans les sous-comptes, directement, on va voir en fait que, voilà, directement, Air France a été implantée en tant que sous-compte, où tu as toutes les informations nécessaires. Merci.